Salut tout le monde et donc bienvenue sur GOH donc comme je l'ai dit dans la semaine numéro 7 je vais vous montrer un peu un peu ce que je fais en farm un peu la route etc voir pourquoi est-ce que je ferme tel perso tel team et autres et du coup voir un peu où est-ce que ça mène ce que je vais farm ce que je vais faire etc donc c'est parti on va aller voir dans la collection et du coup voilà alors vous allez voir qu'en vrai ce que j'ai fait est très très il y a beaucoup de choses quoi il y en a vraiment beaucoup et que beaucoup de choses peuvent être changées selon vos envies selon votre nécessité etc c'est vraiment vous et vous seul qui fait un peu ce que vous voulez c'est juste une représentation de ce que je ferme voir un peu ce que je ferme ce que ça peut amener ce que ça peut faire et ce que si ça peut aider du monde ou pas envers donc du coup en première team on avait fait la team jedi ça vous l'avez vu maintes et maintes fois dans les dans les vidéos hebdomadaires d'un peu de savoir un peu ce que j'ai fait et autres ensuite on avait fait donc du coup la team aidentrooper l'une des deux teams it je vais pas vous mentir la team jedi on peut la changer par la team phoenix si vous souhaitez ça fonctionne très bien c'est surtout une team défensif sinon la team aidentrooper quoi qu'il arrive elle va vous faire le café en arène surtout au début les gars même si vous n'avez pas forcément le destrooper elle va vous faire le café même le snowtrooper en général vous n'avez pas le snowtrooper et destrooper au début mettez juste je sais pas moi le dark trooper et range trooper ça suffit largement au début puis après vous changez au fur et à mesure vraiment ça fait le café c'est trop trop fort donc voilà les deux premières teams phoenix peut être mis à la place de jedi dans ce cas là vous allez en faisant jedi vous allez faire mes grands métro yoda mais sinon en faisant phoenix vous allez faire palpatine et throne d'ailleurs si jamais vous le souhaitez en même temps que faire phoenix vous pouvez faire un team empire et dans ce cas là faire la team aidentrooper plus tard c'est à vous de voir c'est vous qui voyez dans ce cas là si vous si vous faites comment s'appelle la team empire faudra faire maragine un peu plus tôt enfin dès qu'elle apparaît des trucs comme ça parce qu'elle est mandataire elle est mandataire dans la team vraiment il ya plein de trucs qui changent mais voilà c'est comme je vous ai dit il ya plein de choses qui peuvent changer ça dépend de ce que vous voulez faire de ce que par où vous commencez etc etc moi j'ai commencé par jedi l'une des meilleures team défensif sachant qu'en plus de ça elle nous apporte pas mal de choses donc par exemple la team jedi nous apporte bastila elle peut nous amener jolie bindo et on passe ça nous permet de faire donc du coup anakin et asoka tano pour une petite padme ou une team comment s'appelle quai gonjin il ya mace windu aussi qui peut être sympa pour une team padme et ce abridger pour la team phoenix voilà vraiment la team jedi elle va un peu partout donc ça c'est toujours sympa à voir sachant en plus de ça par la suite vous pouvez changer genre mettre je sais pas kanan vieux ben et je sais pas mace windu incanager et du coup changer enfin bref vous avez vraiment pas mal de choses vous pouvez changer pas mal de choses jedi il y en a vraiment énormément c'est très sympa ça fait le café ça fait tout vraiment c'est en plus ça permet d'avoir des vaisseaux ça permet plein de trucs donc donc voilà un trooper donc la chose seule chose que vous allez avoir avec ses r2 d2 et le vautour mais le vautour du coup est très intéressant c'est pour ça que j'ai fait aident trooper sachant que la team de base est surpuissante surtout au début le vautour va vous permettre d'avoir un vaisseau extraordinaire en arène en arène de vaisseaux vraiment vous n'imaginez pas à quel point le vautour est incroyable il est très très fort surtout qu'en renfort une fois que vous faites venir il met des droïdes à tout le monde il est aveugle et ensuite on est par la suite il peut enfin bref il peut vraiment faire des gros gros trucs c'est très intéressant donc voilà deux teams sympa début qui se farm assez facilement il y a juste anakin qui est une plaie comme pas possible c'est vraiment c'est le perso le plus haut le plus chiant à farm mais il vaut le coup clairement surtout avec quai gunjin par la suite avec son omicron donc voilà ça vaut le coup quoi qu'il arrive ensuite aident trooper versio donc du coup avec son avec le vautour magma trooper qui est très rapide à farm stormtrooper ça peut aller puis les deux sont un peu plus lents les deux autres sont un peu plus lents mais voilà géonosie ensuite donc du coup ça ça permet d'avoir pas de mets ça permet aussi d'être utile pour la guilde pour le les tw de guerre ça permet d'avoir donc du coup les trois vaisseaux genosiens du soldat espion et son fac donc voilà ça vous fait un roster à peu près complet le temps d'avoir le reste si vous n'avez pas l'alpha vous pourrez faire neutre gun ray en attendant pour que le bref est très rapide à farm aussi voilà c'est vraiment rapide comme je vous l'ai dit c'est assez simple assez rapide c'est une très bonne team défensive vraiment elle est très très forte faudra juste forme l'alpha quand vous pouvez le 7 étoiles et c'est vraiment ça vous fera le café vous verrez voilà ensuite donc du coup la team phoenix par exemple moi c'est là où je fais ma team phoenix vous par exemple vous pouvez faire votre team jedi à peu près à ce moment là donc du coup si vous avez fait commencer par phoenix à la place de jedi ensuite vous avez empire géonosien et donc du coup la jedi on a fait la phoenix ce qui est bien c'est que phoenix est à peu près comme les géonosiens ça forme rapidement contre mon géonosien il n'y a pas besoin de gear 12 là c'est gear 8 voire 9 ça suffit largement faudra les capacités 7 voire les oméga ça reste à voir encore c'est pas obligatoire vous pouvez les 80 voire peut-être 82 83 voire 85 à vous de voir normalement ça devrait passer ça devrait vous faire comme j'ai dit palpatine et throne et puis voilà ça vous permet aussi de débloquer donc deux vaisseaux qui sont le phantom 2 et le ghost qui sont de très bons vaisseaux en vrai alors si vous commencez avec phoenix je vous conseille de continuer les vaisseaux du côté lumineux donc ghost phantom 2 big the wedge des trucs comme ça c'est vraiment ce qui va vous guérir je pense on a rien de vaisseau sinon si vous commencez avec jedi partez plutôt donc du coup sur des vaisseaux du côté séparatiste donc avec le vautour les géonosiens des trucs comme ça ça vous aidera beaucoup plus bien évidemment informé le vaisseau de la so katano en vaisseau de renfort il est excellent enfin un vaisseau tout court d'ailleurs anakin vous pouvez laisser un peu son vaisseau pour un peu plus tard une fois que vous avez bien fermé vos premiers vaisseaux et du coup le fermer après il sera pas forcément utile mais au début si par contre vous faites les vaisseaux du côté lumineux à le vaisseau d'anakin sera important donc faites le à ce moment là donc voilà phoenix ensuite donc du coup moi je suis la team empire à ce moment là vous pouvez fermer donc du coup la team hidden trooper ou imperial trooper ça vous doit donc voici la première version que je fais personnellement donc avec empereur palpatine vador marajade grand amiral throne et short trooper short trooper qui changera par le garde trooper par la suite donc voilà bonne team en vrai très sympa marajade va lui falloir pas mal de vitesse dark vador palpatine et throne sont des persos qui sont très 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 simple à avoir donc voilà par contre j'ose à dire très très forte surtout une fois que vous avez leurs états et que vous avez bien guéir et module voilà d'ailleurs hidden trooper me permet de faire des teams empire même avec vador relique 5 des trucs comme ça c'est vraiment très fort donc voilà voilà ensuite donc du coup moi j'ai mis à la base j'avais imperial trooper je l'ai mis un peu plus tard là j'ai mis bounty hunter pourquoi parce que bah c'est plus important que ce que je pensais bosque j'en ai vraiment besoin surtout pour son vaisseau donc c'est là où on va vraiment commencer à partir de ce moment là normalement même peut-être avant vous allez commencer je pense que quand vous commencerez géonosien va falloir laisser un peu de stamina pour bosque et surtout son vaisseau c'est un vaisseau ultra important c'est vraiment l'un des meilleurs vaisseaux qu'il peut y avoir donc vraiment fermer le deck possible c'est très très fort très important en plus de ça la team bounty hunter vous permettra d'avoir une team en plus pour le le gea donc voilà c'est très très sympa zamwezel très intéressant aussi très important boba fett bah son vaisseau principalement sinon par la suite on changera ce on changera mandalaria griff cargas sont des très bons mandalariens à mettre dans la team sachant en plus de ça on va en avoir besoin pour débloquer bscar mando et du coup raver crest donc voilà vraiment très bonne team enfin première bonne team bounty hunter mais sinon voilà on s'occupe pas trop du de enfin comment dire de de la team bh actuellement à part ces cinq là ensuite donc du coup la team mando donc du coup voilà ça c'est la team qu'on va devoir faire pour débloquer bscar mando et du coup raver crest en vrai c'est pas une team dégueulasse elle est plutôt sympa surtout mandalaria griff cargas igk 11 et kuil pourront toujours être utile pour une team bscar mando karadoun sera un peu mis de côté tant qu'on n'aura pas fait main de main de main ou des trucs comme ça qu'il ce qui est intéressant c'est que quand on monte on ferme en même temps le bombardier donc voilà qui est un très bon vaisseau ig je crois qu'il ya un autre truc avec je me souviens plus exactement il ya une autre charme je ne sais plus qui quoi ensuite donc du coup voilà team bandeau donc une fois que vous l'avez débloqué vous pouvez faire dash randar dengar igk 11 et kuil ça tombe bien on a déjà fait igk 11 et kuil faudra juste faire dengar par suite que normalement vous aviez vous avez déjà commencé à femme mais sinon le plus gros à farmer à farmer ce sera sûrement dash randar très intéressant de le mettre en vrai normalement si vous voulez vraiment être petit en fils nest sera sûrement la meilleure à mettre le seul truc c'est que elle demande un farm assez assez élevé par rapport à là où on en est est ce qu'on a besoin donc je pense pas que pour que au début ça va être nécessaire bien évidemment pour la suite faudra la faire mais faudra la montée la guerre la module etc parce que c'est vraiment un très bon perso mais dash randar nous sera sûrement plus utile au début surtout que on va en avoir besoin pour plus tard pour débloquer star killer donc voilà c'est très intéressant c'est très fort donc donc voilà ensuite donc du coup on finit un peu l'executor donc du coup on monte igk 88 4 baine avec leur vaisseau dark vador on le monte 7 étoiles on le gear up et on fait son vaisseau aussi pilote chasser taille on le monte au moins niveau 80 85 gear 8 et on débloque son vaisseau on le met bien on les met tous les deux bien évidemment 7 étoiles tous les perçois que je vous ai dit là on les met 7 étoiles et qu'il donc du coup j'ai mis là parce que on ferme le bombardier en même temps que le ferme lui donc voilà c'est toujours intéressant une fois que vous avez fait tout ça normalement vous avez les vaisseaux bounty hunter et empire nécessaire pour l'executor et donc du coup vous allez débloquer ensuite normalement devrait déjà avoir commencé à former amiral piette qui est très important pour l'executor puisque c'est lui qui va nous permettre de le jouer il faudra le gear up il faudra le 7 étoiles etc etc donc voilà team très importante team très forte aussi donc on retrouve le dark trooper le range trooper qu'on a utilisé au début pour aident trooper donc voilà vous voyez c'est pas non plus des du ferme inutile mof guidon qu'on nous offre au début donc voilà c'est toujours intéressant général virs en vrai c'est un ferme assez rapide donc voilà on va essayer un peu de les gear 9 environ et puis après on verra on les montra bon bien évidemment on les montra un peu plus mais pour ça c'est un bon début ensuite donc du coup après on fera cls faudra au moins les gears 9 une fois que vous avez les gears 9 bah du coup c'est parfait il n'y aura plus rien à faire c'est tous ces persos là donc r2 d2 c'est bien qu'on l'est puisque du coup grâce à la team hidden trooper ou empire avec palpatine vador etc et bah du coup on a pu le débloquer au moins 7 étoiles faudra bien évidemment les 7 étoiles les gears 9 et normalement ça nous permettra de faire cls bien évidemment faudra les modules mais normalement c'est bon ensuite donc du coup une fois qu'on a fait cls on s'attaque à jkr donc jenai knight raevan bastillation qu'on a déjà fermé au départ jolibindo qu'on a soit commencé à farmer soit qu'on a fermé soit qu'on a pas encore touché mais c'est un perso qui va être mandataire dans la team raevan zalbar mission vao t3 m4 qui sont supplémentaires zalbar et vao sont pas mauvais mais voilà c'est pas non plus des persos qui sont incroyables t3 m4 est assez oubliable mais il est nécessaire ensuite donc du coup on va farmer dars raevan dr avec carson ainsi candero sordo joannny bastillation des jus et hk47 donc voilà c'est deux persos qui vont vraiment booster à fond votre compte vous allez voir dr qui est une très bonne team défense jkr qui est une très bonne team offense il faut savoir que quand on a fermé ces deux persos on a déjà une bonne partie des de la team de base pour jkr et dars raevan si jamais vous avez suivi le guide jusqu'à maintenant donc voilà c'est toujours intéressant si vous avez fait donc du coup jkr et dr vous avez accès donc du coup à malak donc du coup on va faire les teams malak 1 et 2 pour pouvoir le débloquer et du coup l'implémenter à la team d'air qui va booster énormément votre team alors on le débloquera 5 étoiles on pourra pas le up plus c'est pour ça qu'une guilde est intéressante auparavant ça vous permettra donc du coup de le 7 étoiles et donc du coup de vraiment le up vraiment votre team d'air ensuite donc du coup nous on s'attaque à se e donc ce sera notre première galactique légende galactique il faut vous dire que en vrai vous pouvez changer vous pouvez mettre slkr si vous souhaitez il sera bien plus utile un peu partout nous on fait se e parce que on a déjà une très 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 grosse avance sur le farm de se e et je vais vous expliquer pourquoi et ça nous aidera aussi pour la suite pour les d'autres farms de gl ou autre donc du coup palpatine est ron qu'on a déjà fait au départ pour la team empire vador c'est pareil team empire tarkin si vous n'avez pas le short trooper vous pouvez le mettre et du coup ça vous aidera pour se e ensuite donc du coup il y a général virs ça tombe bien on a fait l'imperial trooper colonel stalk normalement vous devriez déjà l'avoir cette étoile est un peu montée pour une team pour une team comment s'appelle et d'un trooper il est très bien bien évidemment vous pouvez le changer dès que vous pouvez avec le snow trooper ou le des trooper ensuite faudra farm anakin donc c'est pour ça qu'on le fait ça tombe bien parce que bah du coup on l'a fait avec la team jedi amiral piète bah c'est pareil exécutor donc du coup on l'a déjà bah déjà on l'a déjà fini je crois maraudeur site donc là c'est un peu spécial on l'a pas farm du tout mais il sera utile pour la team DR donc voilà c'est toujours intéressant de le faire et il sera utile ensuite donc du coup le garde royal ça tombe bien team empire condoku et dark sidious sont très intéressants surtout si vous faites une team triumvirate donc voilà c'est toujours c'est toujours sympa donc team triumvirate c'est dars treia, sion, nilus, doku et sidious c'est pas la meilleure team bien évidemment mais elle fait vraiment le taf surtout quand vous faites l'oméga de treia dark maul bon un peu inutile je dois vous avouer vraiment oubliable et électronique pas encore plus mais c'est des persos mandataires pour faire se et du coup une fois que vous avez fait se vous avez donc du coup S.E.E. armurière, soldacide, empire et short trooper ça tombe bien le soldacide de l'empire il est nécessaire pour une team DR au début par le suite vous remplacerez par dark talons l'armurière et le short trooper sont toujours intéressants bien évidemment il y a wat tambor qui a rajouté mais il n'est pas simple à ajouter à farm c'est pour ça que je ne l'ai pas mis il est où ? voilà dark raven en vrai il est là pardon vous allez retirer donc du coup les trois derniers H.K.47, Kanderu Sordo et Karsonassi pour mettre malak le soldat de l'empire site et le maraudeur site et du coup vous avez une très bonne team dark raven au départ bien évidemment vous pouvez enlever le soldat de l'empire site pour mettre dark talons qui est un personnage nécessaire pour fermer star killer donc il faudra la relique 5 juste au cas où j'ai pas dit mais J.K.R. vous pouvez mettre du coup raven, bastia shan, jolibino puis après je sais pas Yoda Hermite ou Grand Maître Yoda selon ce que vous avez et finir avec des jedi en général on met Yoda Hermite et J.K.L. donc Jedi Knight Chevalier Jedi Luke mais si vous avez pas vous mettez deux jedi ça devrait suffire je pense voilà voilà en vrai je sais pas si je fais le reste si jamais ça vous intéresse bah dites le moi dans les commentaires je ferai une partie 2 mais je pense que c'est déjà un bon début pour vous pour essayer de comprendre un peu pour ce que je farm ce que je fais à quoi ça va servir etc faut se dire que même si je vous ai présenté tout ça comme ça même si on finit avec llkr c'est le prochain donc que même si vous faites llkr en vrai je recommande de faire llkx parce que en fait llkx on le fait parce que ça nous permettra d'avoir pas mal de choses un peu partout donc par exemple ça nous permettra d'avoir des persos pour llkx, ça nous permettra d'avoir des persos pour lord vador avec l'executeur on a déjà bées persos pour llkx on en a vraiment beaucoup donc voilà c'est à vous de voir j'ai essayé de faire en sorte en fait que le farm nous amène à avoir des teams corrects donc du coup CLS, JKR, DR Imperial Trooper une petite team Bando pareil pour Bounty Hunter une team Empire Geonosian et Trooper Bastia Chan c'est vraiment des grosses teams qu'on fait dès le départ donc voilà c'est toujours intéressant bien évidemment en vrai de vrai vous allez beaucoup moins utiliser que les teams qu'on a fermé auparavant mais une fois que vous avez One Tambor vous allez voir qu'en offense ils vont avoir du mal à résister à un comment dire à un Palpatine GL mais il faut avoir One Tambor c'est un peu le soucis ça prend du temps, toutes les guildes ne le font pas forcément donc voilà bien évidemment je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas mis il y a des vaisseaux à farmer mais ça je vous laisserai aller voir dans le guide du voyage je suis en train de voir donc Amiral Pietre c'est l'exécuteur là il n'y a pas de vaisseau là j'ai déjà expliqué et le reste j'ai déjà expliqué aussi je pense Throne sera utile pour du coup le vaisseau Amiral Chimera donc voilà très intéressant au départ donc du coup si jamais vous faites le phénix enfin vous faites phénix leur vaisseau vaisseau du côté lumineux etc vous pouvez faire le Chimera et du coup avec le Chimera aller chercher les géonosiens les vaisseaux etc si jamais vous l'avez avant le Malveillance mais une fois que vous avez le Malveillance bien évidemment vous allez l'utiliser avec les géonosiens Bosque les vaisseaux Bounty Hunter avant d'avoir l'exécuteur enfin bref donc voilà j'espère que ce petit guide vous a plu qu'il a été utile détaillé que vous avez compris un peu du coup ce que je fais et si jamais vous pensez qu'il y a des choses qui sont peut-être mieux à faire avant peut-être je sais pas des teams ou des trucs comme ça n'hésitez pas à me le dire s'il y a moyen que je change aussi quelque chose pour que ce soit un peu plus opti donc par exemple je sais pas la team IT pareil pour l'exécuteur si il y a besoin de changer un truc ou deux ou des trucs comme ça n'hésitez pas à me le dire et du coup moi je vous laisse et je vous dis à bientôt du coup normalement pour une autre vidéo GOH sinon ce sera pour d'autres vidéos on verra merci à tous et du coup à bientôt ciao tout le monde